ça y est 2021 c'est enfin fini et je commence l'année avec une nouvelle vidéo qui est un plan with me de mon nouveau bullet journal et qui est surtout l'occasion pour moi de vous souhaiter une très 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 bonne année 2022 alors ce nouveau journal c'est un journal que j'ai commandé sur le site mymelodes c'est le fameux journal que j'avais voulu précommander l'an dernier mais où il y avait eu beaucoup trop de péripéties cette année je l'ai eu sans aucun souci et écoutez je vais voir cette année s'il me convient mais en tout cas les pages sont très épaisses ce qui est hyper cool pour faire notamment de l'aquarelle ce que j'ai envie de faire un peu plus cette année encore donc pour le moment rien d'incroyable j'écris tout simplement happy lune sur la première page et je fais des petits dessins de fleurs de feuilles etc vous verrez mon thème de cette année c'est très rose et c'est très floral une envie et ensuite pour la première page comme d'habitude c'est une première page qui me sert juste d'introduction sur lequel j'écris souvent une petite citation avec l'année et cette année j'ai fait plutôt simple je me suis inspirée d'un post que j'avais vu sur instagram que j'avais trouvé très joli je vous mets tout ça en barre d'infos mais j'ai tout simplement écrit dear 2022 please be kind donc share 2022 s'il te plaît sois sympa parce que bon bah si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que 2021 n'a pas forcément été très évident pour moi et j'ai envie de faire que 2022 soit la meilleure année possible et si possible si elle pouvait tout faire pour l'être pour moi ce serait super cool donc rien de très compliqué honnêtement j'essaye de faire une écriture un petit peu jolie je fais des petits dessins des cercles encore une fois tout dans les tons roses vous verrez que pour la plupart de mes pages j'ai déjà en fait fait les dessins au préalable au crayon gris vous n'êtes pas obligé de le faire moi c'était surtout pour gagner du temps et finalement c'est un système que je continuerai peut-être de faire donc je dessine tout simplement avec des petites fleurs des visages toujours un trait très léger vraiment j'ai envie d'une année légère et honnêtement je suis très heureuse du résultat final de cette page je le trouve super sympa je trouve que c'est une bonne manière pour démarrer mon budget journal pour la double page qui suit par contre on passe sur quelque chose de beaucoup plus utile et peut-être beaucoup moins esthétique puisque c'est tout simplement à gauche mon grid spacing donc en fait je vais venir numéroter tous les petits points de ma page que ce soit en hauteur ou en largeur pour après que ce soit plus facile dans l'année si jamais je dois séparer ma page en quart, en tiers, en moitié etc de savoir exactement juste compter les points pour bien placer tout ça et d'ailleurs c'est ce que vous voyez en ce moment à l'écran je trace également directement les tiers et les quarts que ce soit en longueur ou en hauteur encore une fois pour ne pas perdre de temps pendant l'année je peux juste aller regarder ça et voilà c'est rien de très esthétique mais c'est assez pratique finalement et sur ma page de droite bon bah là clairement je ne fais pas beaucoup d'efforts puisque j'écris tout simplement index et c'est en fait l'index que je viendrai remplir avec mes numéros de pages donc les pages de ce carnet ne sont pas numérotées donc en fait je viens les numéroter moi-même alors là je ne l'ai pas montré à l'écran mais je le fais au fur et à mesure de l'année en fait à chaque fois que je fais une nouvelle page je les numérote et j'ajoute à l'index et ensuite il est temps d'entamer la partie que j'aime le plus et le moins à la fois le futur log alors qu'est-ce que c'est ? c'est en fait mon calendrier de l'année où j'écris tous les mois avec le calendrier de chaque mois les jours etc les événements importants les anniversaires etc et pourquoi je vous dis que c'est celle que j'aime le plus parce qu'en général c'est une page qui finit en étant très esthétique c'est hyper joli mais alors pourquoi j'aime le moins ? parce que franchement c'est super long à faire et surtout écrire tous les jours un par un les 365 jours de l'année c'est quelque chose qui est hyper énervant et qui me saoule mais bon au moins je le fais une fois dans l'année et après je suis tranquille et j'aime mes calendriers pour toute l'année et c'est hyper simple de se retrouver après alors cette année pour mon futur log je me suis inspirée d'un autre compte Instagram ce que j'avais vu et que je trouve super sympa c'est un petit peu un système d'onglet donc vous allez voir dans la suite quand je vais faire mon découpage etc mais je commence par découper ma première double page en 4 parties qui vont correspondre aux 4 premiers mois de l'année tout simplement et ensuite je répète l'opération sur les 2 doubles pages le suivant pour arriver aux 12 mois de l'année et ensuite je vais venir découper les pages du milieu pour faire des sortes d'onglets de pages un peu plus petites que les autres pour un rendu finalement que je trouve vraiment très joli avec un peu de washi tape on s'y retrouve super facilement on colle quelques stickers quelques petits dessins et on a un super calendrier pour l'année qui arrive alors là vous m'excuserez il y a un petit changement de luminosité parce qu'il a commencé à faire nuit en fait tout simplement donc c'est un peu moins agréable à l'image mais j'ai fait avec ce que je pouvais avec le matériel que j'avais donc j'espère que vous ne voudrez pas on passe à la double page suivante qui est une double page qui est très importante pour moi enfin je ne sais pas si c'est très importante mais que j'aime beaucoup et pour le coup vers laquelle je me réfère beaucoup puisque à gauche nous avons mes objectifs de l'année alors cette année je ne pense pas faire de vidéos sur les objectifs que je me suis fixé mais j'ai fait comme l'an dernier je l'ai séparé en 4 parties l'an dernier j'avais fait des parties qui étaient vraiment des un peu des lignes de vues que je me gardais pour toute l'année cette année j'ai fait plus simple les 4 catégories c'est personnel j'ai une carrière je ne sais pas pourquoi j'ai une carrière en vrai c'est juste youtube et c'est clairement pas ma carrière mais vous voyez c'est un peu pour faire la star et ensuite j'ai mis school pour l'école, les cours, etc et enfin une catégorie créativité donc tout ce qui concerne la lecture, les films les visites de musée, etc bref j'ai énormément d'objectifs cette année que j'espère j'arriverai à atteindre comme j'ai pu le faire cette année et sur la page de droite une page très très simple puisque c'est ma wishlist donc en fait je vais juste venir faire un petit rectangle et puis dedans je viendrai noter tout ce que j'ai repéré et que j'aimerais bien avoir ou alors ce dont j'ai besoin tout simplement c'est vraiment toutes sortes de choses et en fait ça me permet de suivre cette liste au fur et à mesure de l'année comme ça quand mon anniversaire arrive ou quand Noël arrive j'ai pas besoin de réfléchir puisque de toute façon ce que je veux est déjà écrit et ensuite la prochaine double page c'est une double page que je n'avais jamais faite avant l'an dernier et qui s'est avérée super utile puisque je l'ai remplie mais à craquer vraiment il n'y avait plus aucune place donc à la fin j'étais obligée d'utiliser une autre page tout simplement mais c'est mon culture mix accompagné de mon petit waiting on alors là je commence par faire le waiting on donc je prends une petite partie de la page et en fait ça va me permettre de noter toutes les choses que j'attends donc par exemple si je prête des livres je le mets ici pour pas oublier à qui j'ai prêté mes livres lesquels livres etc si j'attends par exemple au hasard ma caf je le note aussi ici parce que sinon j'ai pas envie d'oublier qu'on me doit des remboursements etc tout ce genre de choses je le note dans ce petit encadré c'est super pratique et ça me permet de suivre régulièrement où j'en suis dans ce qu'on me doit etc et dans ce que j'attends et ensuite le reste de ma double page constitue mon culture mix alors mon culture mix qu'est-ce que c'est ? en fait c'est tout simplement tout ce que je dois checker dans différentes catégories alors moi les catégories que j'ai choisi de faire cette année ce sont livres restaurants et autres lieux podcasts et enfin autres et c'est une double page que je pensais honnêtement pas beaucoup utiliser l'an dernier et encore une fois que j'ai rempli et je trouve que c'est hyper pratique et ça m'évite d'avoir 15 000 screenshots dans mon téléphone et on peut passer à la prochaine double page alors la partie de gauche c'est tout simplement ma playlist j'ai aimé faire une playlist de cette année c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps puisque je mets juste une musique par mois mais là de revoir tout ce que j'ai écouté un petit peu au fur et à mesure des mois de l'année ça me fait plaisir je trouve ça sympa donc voilà je m'en suis pas embêtée j'ai vraiment fait un petit encadré j'ai écrit les numéros des mois et puis voilà rien de plus simple au départ je m'étais dit ouais je vais faire des petites notes de musique et tout finalement je me suis rendu compte que je savais pas dessiner des notes de musique enfin ça rendait pas bien donc j'en ai dessiné deux et puis j'ai abandonné l'idée et je suis passée à la partie droite alors la partie droite c'est ma partie où je note tous les films que j'ai vus donc je note tout simplement le nom du film et ensuite je leur mets une note sur 5 étoiles je l'ai fait au fur et à mesure cette année ça me permet de garder une trace de ce que j'ai vu j'aime bien ça me permet de réfléchir aussi à donner une note à ce que je regarde et j'aime bien aussi et là j'ai noté des numéros de 1 à 24 parce que si l'année dernière mon objectif c'était de regarder 12 films finalement j'avais réussi à en regarder 23 donc mon objectif pour cette année 2022 c'est de regarder au minimum 24 et on peut passer à la prochaine double page qui pour le coup concentre une seule chose en deux pages c'est en fait les animés et les séries que je regarde alors l'année dernière j'avais utilisé une seule page à la base et finalement au milieu de l'année j'ai dû en refaire une donc j'ai décidé de directement prendre une double page et vous allez voir je prends un exemple avec la série que je regarde en ce moment comment ça marche je fais tout simplement des petits carrés où je note les numéros d'épisodes que je coche à chaque fois que je regarde or encore une fois j'ai une application pour faire ça qui est une application qui s'appelle TV Time que j'utilise depuis des années mais j'aime bien j'aime bien avoir une trace écrite de ce que j'ai vu et surtout par exemple pour mes vidéos bilan etc c'est super utile après d'avoir ça quelque part écrit avec une idée à peu près du coup de quand j'ai regardé etc la double page qui suit c'est une double page que j'avais pas faite l'an dernier mais qui va m'être très utile parce que bon vous l'avez vu j'ai eu quelques difficultés sur la fin de l'année à continuer à m'organiser aussi bien qu'avant sur YouTube parce que j'avais des nouveaux travails j'avais un nouveau cadre de vie etc mais là j'ai plein d'idées j'ai commencé à planifier mes vidéos pour toute l'année et donc j'ai décidé de faire un planning écrit avec en fait tout simplement toutes les semaines écrit les idées que j'ai pour la semaine et ensuite trois cases à cocher ou à mettre une date selon ce qui m'arrange avec filmer monter et publier comme ça ça me permet de suivre de voir est-ce que j'ai toujours de l'avance sur mes idées etc et je pense que ce sera super pratique sur la fin de l'année là je le faisais sur mon téléphone mais encore une fois je préfère quand c'est écrit et si je peux limiter mon temps d'écran ça m'arrange et sur la partie basse de la page de droite il y a une petite partie vrac et stats donc là ce sont pour toutes mes idées en vrac sur YouTube qui sont pas forcément des idées fixes ou alors qui sont des idées mais que j'ai pas encore fixées au niveau des dates et puis mes petites statistiques de temps en temps pour noter comment mon nombre d'abonnés évolue etc honnêtement n'étant pas une star internationale de YouTube je note rarement mes statistiques finalement mais ça fait quand même plaisir de voir qu'on a dépassé un stade donc j'espère que cette année j'en atteindrai des nouveaux et ensuite on passe à la partie un peu plus reading journal de ce journal puisque bon moi j'ai pas de reading journal séparé de mon bullet journal en fait mon journal actuel c'est mon journal de tout mon journal pour m'organiser mon journal pour mes lectures mon journal pour juste écrire ma vie comme un journal intime mon journal pour faire de la peinture bref c'est mon journal pour tout je trouve ça plus simple plus agréable et ça me plaît bien donc là on passe dans la partie un peu plus consacrée à la lecture et comme l'année dernière j'ai fait une page de gauche avec une petite bibliothèque alors un peu plus chargée que l'an dernier parce qu'encore une fois mes objectifs de lecture bah ils ont augmenté et donc tout simplement j'ai fait une bibliothèque dans laquelle je mets des livres et j'en profiterai aussi pour mettre des notes donc bon rien de très compliqué je mets les notes de 1 à 5 avec une mention particulière pour les coups de coeur et puis ensuite dans mes livres que je suis en train de dessiner bah je noterai les livres que je lis au fur et à mesure de l'année alors pour le coup c'est une page qui me prend un peu de temps à faire même si c'est pas très compliqué mais je trouve ça sympa et ça change de juste écrire une simple liste un peu comme je le fais pour mes films etc les livres c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et j'aime bien l'idée de me mettre dans l'ambiance lecture avec une petite bibliothèque voilà mais honnêtement vous pouvez écrire une liste c'est tout aussi simple et plus rapide et ensuite sur ma page droite ça va tout simplement être ma pile à lire alors pour le coup je m'embête pas c'est vraiment une liste où je numérote tous les livres que j'ai et comme ça ça me permettra de suivre ma pile à lire en barrant au fur et à mesure ce que j'ai lu et en ajoutant ce que j'acquière et ça me permet de suivre un petit peu ma lecture mais vraiment c'est très simple pour le coup ensuite la prochaine double page encore une fois c'est une double page qui existait déjà l'an dernier c'est la double page où je note à gauche mes sagas avec leur nom et le nombre de tomes que j'ai lu et à droite la même chose mais pour tout ce qui est BD, manga, graphique tout simplement je fais un petit encart noir en haut de la page et normalement j'écris en blanc par-dessus nom des tomes et nombre de livres lus malheureusement je ne sais pas pourquoi je pense que c'est ce carnet en fait qui absorbe beaucoup tout ce qui est liquide etc vu qu'il est fait pour l'aquarelle et du coup en fait j'ai pas pu écrire en blanc donc il y aura juste un encart noir mais après moi je sais à quoi ça correspond et c'est ça le principal et on peut passer à la dernière double page de ce début de bullet journal avec à gauche déjà une partie sur tout ce que je peux apprendre au travers de la lecture j'ai séparé ça en quatre petites parties puisque finalement je trouve que la lecture c'est aussi un bon moyen d'apprendre des choses et j'aimerais cette année me renseigner sur des sujets qui comptent pour moi donc nous avons quatre encarts avec un encart féminisme évidemment écologie pas très étonnant mais aussi histoire et politique parce que bon déjà cette année les présidentielles arrivent c'est quelque chose qui est important pour moi la politique ça m'intéresse etc et en plus je trouve que c'est super important d'acquérir une culture historique que pour le moment je n'ai pas forcément donc cette année ça fait un peu partie de mes objectifs et j'aimerais bien si possible apprendre en lisant et au fur et à mesure de l'année je pourrais noter les livres que j'ai lu dans ce sujet ou alors les livres que je veux lire dans ces thèmes etc et sur la page de droite c'est une page qui va tout simplement être consacrée aux sorties de 2022 parce que parfois il y a des livres que je lis par exemple notamment des nouveaux tomes de sagas que j'ai commencé etc qui sortent à des dates précises et ça me permettra de les noter pour y voir plus clair et penser quand est-ce que je peux aller récupérer mon nouveau livre etc bref encore une fois ce sera une page très simple quand elle sera remplie avec tout simplement le nom du livre et sa date et il est grand temps de passer à mon petit flip throw de tout ce qu'on vient de faire ensemble donc j'espère que cette vidéo vous a plu personnellement je suis très heureuse de ce que j'ai fait je trouve que le rendu est très très beau alors là vous allez le voir vide parce que tout simplement je l'ai rempli après coup parce qu'il y a des choses perso etc mais si jamais ça vous intéresse vous pouvez toujours me le demander je mettrai peut-être des photos ou je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard comment il est rempli si ça vous intéresse mais j'en suis très heureuse je le trouve vraiment très joli et j'ai hâte de le remplir et dans ce flip throw vous verrez à la fin aussi mon mois de janvier que j'ai fait alors que j'ai fait de manière très succincte puisque finalement mon mois de janvier je suis à moitié en stage donc j'ai pas d'emploi du temps comme les cours etc mais vous pouvez voir ce que j'ai fait également et puis je vous souhaite un bon visionnage de ce flip throw et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis merci et puis je vous dis